Bonjour à tous et toutes. Toujours avec cette idée de vous aider à atteindre l'édition, voici un cours sur l'originalité. Chercher l'originalité, c'est trouver la simplicité, ne pas dire plus ce qu'on ne pense ni outrer ses émotions. Peindre naturellement les êtres et les choses pour donner l'illusion de la réalité, resserrer son propos en trouvant couleur et relief. C'est s'éloigner de tout cliché pour se rapprocher de son originalité. Évitons les avoir une fin de loup, une fièvre de cheval, la couleur argentée de la lune. Il faut donc, dès le début, éviter l'expression et la périphrase banale. La première originalité à posséder, c'est d'abord d'écrire avec le mot « natural ». Eh oui, le mot propre, juste le mot simple, exact. Ce mot peut être connu, plus utilisé, encore qu'une locution faussement élégante, mais il ne sera pas remplaçable. C'est l'emploi de ce mot propre, quel qu'il soit, qui fait la netteté, la correction, l'éclat du style et son énergie. Écoutons ce que dit la brouillère. « Que dites-vous ? Comment ? Je n'y suis pas. Vous plairait-il de recommencer ? » « J'y suis encore moins. » « Je devine enfin. Vous voulez assise me dire qu'il fait froid ? » « Que ne disiez-vous, il fait froid ? » « Vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou qu'il neige. » « Ben, dit-il, plus il neige. » « Vous me trouvez bon visage et vous désirez de m'en féliciter. » « Dites, je vous trouve bon visage. » « Mais répondez-vous, cela est bien uni et bien clair. » « Et d'ailleurs, qui ne pourrait pas en dire autant ? » Mais qu'importe, Assis, est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle et de parler comme tout le monde ? L'originalité réside surtout dans la façon de dire les choses, de verbaliser les idées et de faire valoir le fond. On atteint l'originalité que par le mot « naturel » ou l'expression « créée ». Les deux ne font qu'un chez les grands écriveurs. L'expression « créée » est chez eux toujours naturelle parce qu'elle est le mot qu'il fallait trouver pour caractériser une nuance nouvelle, un rapport inédit, une pensée neuve. L'originalité est un effort incessant. Elle consiste à dire mieux, à adhérer énergiquement, à chercher le mot « propre » juste, à trouver l'image neuve en relief. Et alors ? Vous serez écrivain, en dépit des cours de littérature, de la grammaire et de l'orthographe, Antoine Albala. Chercher l'expression « créer », c'est faire votre métaphore et antithèse. La métaphore, l'image, fait partie du style même. Elle est inhérente non seulement au style, mais à la langue. On en fait à chaque instant, en parlant, bouillant de colère, volé au combat, abordé froidement, parlé avec sécheresse, la chaleur du sentiment. Ce sont là autant de métaphores, plus ou moins heureuses. Ce sont là aussi autant d'images, et c'est en elles que réside la grande force du style. Au lieu de dire que Dieu soutiendra une personne faible et malheureuse, Voltaire dit avec originalité dans Aïr, « Le Dieu qui rend la force au plus faible courage soutiendra ce roseau plié par les orages ». Cette idée « Je meurs avec le temps » s'embellie d'une riche métaphore originale dans ce vers de M. de Lamartine, « La coupe de mes jours » s'est brisée encore pleine. Si la science d'écrire ne consiste pas toute dans l'image, elle est la magie du style, sa couleur, son éclat, son effet. Car cela fait partie, l'image fait partie du style. Alors comment la créer ? Par la métaphore. La métaphore consiste à rapprocher sans mot de comparaison deux éléments ayant quelque chose en commun et dont l'association crée dans l'esprit une image. Généralement, elle associe une réalité concrète et une notion abstraite. Par exemple, l'association de ces trois mots, « peau », notion concrète, « douce », notion abstraite, soit notion concrète, « donne une image, ta peau, aussi douce que la soi ». Si vous parlez d'un guerrier en disant « ce lion s'élance », vous faites une métaphore, mais dites ensuite « ce guerrier s'élance » comme un lion, vous faites une comparaison. L'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin à parcours. Confucius. L'image est une manière forte d'écrire, une façon de rendre un objet plus sensible. La métaphore est une image résultant d'une comparaison sous-entendue. Mais une image n'est pas toujours une métaphore, elle est aussi une comparaison. La comparaison consiste à lier logiquement dans la même phrase deux éléments par un complément circonstanciel de comparaison, introduit par « comme tel », « de même que », « ainsi que », ou un complément de condition, introduit par « comme si ». Surtout dans le fantastique. On eut dit que le manoir ressemblait à un visage de pierre endormie. Par exemple. « J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe. L'échafaut qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe, sous les coups du bélier infatigable et lourd. » Charles Baudelaire. Lancelot fait une génuflexion en direction de la chambre de Guenièvre, comme on peut le faire devant un hôtel. Vous avez aussi la métonymie. Elle consiste à nommer une réalité à l'aide d'un mot qui ne la désigne pas habituellement, mais entretient avec elle un rapport logique. Par exemple, dans l'expression « boire une bonne bouteille ». Le mot « bouteille » désigne son contenu, le vin. La métonymie consiste à parler du contenant au lieu du contenu. On peut aussi désigner une chose par sa matière, les cuivres de l'orchestre. Elle sert à alléger et à abréger l'expression. Un excellent joueur de tennis devient avec la métonymie une excellente raquette. Il ne faut pas abuser des métaphores qui a la longue fatigue comme une ornementation surchargée. Il faut cependant ne pas craindre de multiplier les images, suivant le conseil de Buffon, qui a été jusqu'à dire à propos du style que chaque pensée soit une image. Mais, nous prévient Albalat, évitons les images, ou les métaphores quand elles sont forcées, prises de loin, et dont le rapport n'est pas assez naturel, ni la comparaison assez sensible. En résumé, deux conseils sont à retenir dans l'art de créer les images. D'abord, se montrer difficile dans leur qualité pour éviter la préciosité et le mauvais goût. En second lieu, s'habituer à ne tenir des images que le vrai, c'est-à-dire retenir les métaphores qui, au lieu de solliciter l'imagination, s'imposent à elles. C'est l'imagination qui fait trouver les images. Or, l'imagination est facilement déréglée. Et si on se laisse entraîner, on émaillera son style d'une ornementation à outrance, voisine du grotesque et de l'incohérent. Comme le montre cette phrase célèbre de Joseph Prudhomme, « Le char de l'État navigue sur un volcan ». Naviguer signifie voyager, se déplacer en mer. Ce verbe souffre de son association forcée avec volcans. L'idée de mer, de lave, peut être sous-entendue. Mais il ne peut aucunement coopérer avec le mot char. Ce véhicule à roue, ni ne navigue, ni ne roule sur les volcans. Après, vous avez pour l'expression créée le style antithétique. Il y a des auteurs qui ne proposent pas de montrer des scènes ou de peindre des tableaux. Ce sont les écrivains de style abstrait ou style d'idée. La plupart ont recours à l'antithèse et habillent leur discours de son éclat magnétique qui interpelle l'œil, captive l'esprit. L'antithèse ne doit pas être considérée comme un simple et occasionnel artifice de pensée. C'est un procédé d'écrire, une façon d'enfanté, de dédoubler et d'exploiter des idées. Procédé qui s'applique à tout le style abstrait et par lequel on peut traiter n'importe quel sujet, mettre en relief n'importe quelle suite de phrases. L'antithèse est la clé, l'explication, la raison génératrice de la moitié de la littérature française ou, si l'on veut, du style français, écrit par nos meilleurs auteurs depuis Montaigne jusqu'à Victor Hugo. Antoine Abelard. La brouillère a défini l'antithèse, une opposition de deux vérités qui se donnent du jour l'une à l'autre. Elle consiste à opposer les pensées les unes aux autres pour leur donner du relief. Elle la rapproche au sein d'une phrase de réalité de sens contraire. Prenons cette antithèse de Montaigne. Les princes me donnent beaucoup s'ils ne m'autent rien et me font assez de bien quand ils ne me font point de mal. Il y a là deux pensées qui s'opposent, l'une à l'autre et qui se donnent du jour. Mais l'antithèse est plus que cela. C'est une méthode de création d'idées par les contraires. En d'autres termes, l'antithèse est l'art de tirer d'une pensée le contraire de cette pensée et d'engendrer ainsi une série de contrastes et d'oppositions. Saint Paul a dit « On nous maudit et nous bénissons, on nous persécute et nous souffrons, on nous dit des injures et nous répondons par des prières. » L'antithèse rapproche deux mots ou deux groupes de mots pour les opposer à l'intérieur d'un énoncé. Bref, phrase, paragraphe, strophe. Il est riche en province, mais il devient pauvre à Paris. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. L'opposition des termes peut s'effectuer par juxtaposition. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Coordination. Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je vais ? Racine. Symétrie. Les hommes, avec des lois sages, ont toujours eu des coutumes insensées. L'antithèse est la force du style abstrait. On peut l'employer concurremment avec la description, mais en dehors du style descriptif, elle est la grande ressource de l'art d'écrire. Le don de l'antithèse est par conséquent la première des assimilations que doit acquérir celui qui veut former son style, mettre en valeur son talent et multiplier les moyens d'inspiration. Antoine Albalat. Les grandes pensées et démarrementelles prennent habituellement la forme de l'antithèse. On ne peut clore ce sujet sans ouvrir sur l'oxymore. L'oxymore est une antithèse rapprochée. Il réunit deux termes de sens contraire à l'intérieur d'un même groupe de mots. Le soleil noir de la mélancolie. Les hommes d'esprit se hâtent lentement. L'élite de la boue, Hugo, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Baudelaire, on se promène immobile dans des pays que l'on croit voir. Flaubert, l'antithèse, l'oxymore est partout. Jusque dans nos séries TV, comme dans la saison 1 de Spartacus, Baxas libre, il nous condamne à la captivité. Sans oublier l'inoubliable Seigneur des Anneaux de Tolkien, quand Gandalf interdit l'accès du pont Balrog. Je suis un serviteur du feu sacré, détenteur de la flamme d'Hanor. Le feu sombre ne vous servira rien. Flamme doudoune, repartez dans l'ombre. Vous ne passerez pas. Gardez à l'esprit que le talent du conteur est primordial et que le talent littéraire, mais secondaire, mais essentiel, mais aussi. Qu'une partie de la magie d'une histoire réside dans l'harmonie. Alors, l'harmonie du style. L'harmonie pour les phrases consiste en leur cadence et leur équilibre. L'harmonie pour les mots consiste en leur son propre. L'harmonie est le sens musical des mots et des phrases combinés agréablement pour l'oreille. Boileau l'a dit avec raison, la plus noble pensée ne peut plaire quand l'oreille est blessée. Quelquefois, dit Guy de Maupassant en parlant de Flaubert, jetant dans un grand plat d'étain oriental rempli de plumes d'oie soigneusement taillées, la plume qu'il tenait à la main, il prenait la feuille de papier, l'élevait à la hauteur du regard et, s'appuyant sur un coude, déclamait. D'une voix mordante et haute, il écoutait le rythme de sa prose, s'arrêtait comme pour saisir une sonorité fuyante, combiner les tons, éloigner les assonances, disposer les virgules avec conscience, comme les haltes d'un long chemin. « Une phrase est viable, disait Flaubert, quand elle correspond à toutes les nécessités de la respiration, je sais qu'elle est bonne lorsqu'elle peut être lue tout haut. » Boileau a raison, « Il est un heureux choix de mots harmonieux, fuyez des mauvais sons, le concours odieux. » D'une manière générale, abstenons-nous de toute rudesse dans le « son », des dissonances marquées, à moins qu'il n'y ait, pour maintenir ces sons ou ces mots, des raisons de relief, d'originalité ou de beauté littéraire. « Antoine Valade, dispensons-nous d'écrire, si vous vous vouez à l'éducation, qu'avez-vous voulu dire, il alla à Alexandrie ? » Enfin, par contre, il ne faut pas tomber dans l'affectation. Une des causes de dureté dans le style reste l'emploi récurrent des qui et des que. Ça, et cela indifféremment de la délicatesse de l'oreille de l'un ou de l'autre. Flaubert l'est proscrivé, il est considéré comme le plus grand écueil de l'harmonie. Il est préférable de ne pas les multiplier, de s'en servir sobrement. On les trouve sous forme de pronoms relatifs et de conjonctions de subordination qui prolifèrent dans les discours indirects liés où les paroles rapportées sont intégrées dans une proposition subordonnée-conjonctive. Vous remarquez votre texte alourdi de qui et de que pensait en remplacer les subordonnées-conjonctives par une subordonnée infinitive quand le sens vous le permet et agoucissez vos phrases. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, donne, il ajouta, n'ayant pas d'occupation très importante. Je vous dis que, je prends un amant. Je vous dis prendre un amant. J'ai dit que j'avais tué. J'ai dit avoir tué. Voyez-vous ? La première condition pour écrire une phrase, quelle que soit sa longueur, c'est bien d'observer la logique et la proportion. La logique consiste à construire ces phrases selon l'ordre naturel des pensées et des règles grammaticales. Le sujet, le verbe, l'attribut. On ne dira pas cette preuve assemblée à tous les philosophes insuffisants, mais bien cette preuve assemblée insuffisante à tous les philosophes. L'équilibre d'une phrase consiste à faire que les incidentes ou les propositions principales soient entre elles à peu près d'une longueur égale et que la phrase finisse en sonorité étendue. Pour obtenir l'harmonie, il n'y a pas de règle meilleure que le conseil donné par Emma Henry dans son cours de littérature. Tâchez ! Que le son se soutienne ou même aille en croissant jusqu'à la fin de la phrase et que celle-ci se termine par les membres les plus étendus et par les mots les plus sonores. Il faut en d'autres termes que la mélodie aille en croissant et en s'élargissant mettre le mot, l'idée, l'image le plus fort en fin de phrase. Comme dans cet exemple. À qu'est-ce qu'il appartient de toucher les cœurs sinon à la vérité ? C'est elle qui apparaîtra à tous les cœurs rebelles au dernier jour. Oui, jusqu'au fond de l'abîme, ils la trouveront. Spectacles horribles à leurs yeux, poids insupportables sur leur conscience, flammes toujours dévorantes dans leurs entrailles. Beau sueur ! Une règle simple pour écrire mieux, mettre le mot le plus important à la fin de la phrase. La phrase la plus importante à la fin du paragraphe. Je pouvais entendre le sifflement de la hache à l'avance. Cette phrase gagne en force en la modifiant ainsi. Je pouvais entendre à l'avance le sifflement de la hache. C'est comme dans toutes les histoires drôles, la chute est à la fin, c'est là que le coup arrive. On ne sait pas assez tout le mal que donne une phrase bien faite. Mais quelle joie quand tout y est ! C'est-à-dire la couleur, le relief et l'harmonie, Gustave Flaubert. Couleur égale mot naturel et l'expression créée, l'image et l'antithèse. Le relief, c'est la concision et des traits saillants montrant ce qu'il y a de plus visible et de plus frappant. Et l'harmonie. Les trois réunis, l'originalité du style. Merci à tous et bonne écriture à tous et toutes. Mais avant de vous quitter, je veux vous parler du prix du récit fantasy. Vous cherchez l'édition, vous voulez l'atteindre, ici vous en avez le moyen. Écrivez un mini-roman entre 8000 et 18500 mots dans le genre fantastique, fantasy, science-fiction, policier teinté de fantastique. Et alors, si notre comité de lecture de fantasy édition Arcel vous choisit, ainsi que le comité du CML, Lire en Méditerranée, Centre Méditerranéen du Polar et de l'Aventure, vous serez invité ici. Festival Méditerranéen du Polar et de l'Aventure. Avec le CML, Centre Méditerranéen de Littérature, vous allez être édité niveau national. Vous allez en plus avoir un prix, car le prix est doté, le prix du récit fantasy, doté de 750 euros de prix. Pour vous y aider, c'est court, bien évidemment, mais aussi, l'écriture, ça prend comme tout art. Alors, la technique, c'est le cadre, d'accord ? Le cadre est nécessaire pour un tableau. Par contre, la profondeur du tableau, c'est vous, ça, vous êtes libre, bien évidemment. Mais l'originalité doit être maîtrisée, nous l'avons vu ensemble. Voici des livres. Comment il ne faut pas écrire ? L'art d'écrire en signant 20 leçons. Si vous voulez vraiment comprendre l'esprit du style, ce livre est fait pour vous. Vraiment, il est extraordinaire. Surtout, rempli d'exemples aussi. Parfois, une phrase est mauvaise, seulement parce que le début est raté. Ça tient à peu de choses, il suffit de réécrire. Vous avez aussi celui-ci. Comment on devient écrivain ? Le travail du style, très intéressant, parce que vous avez les corrections manuscrites des grands écrivains. Alors là, vous voyez les ratures de Châteaubriand, de Flaubert. C'est passionnant de voir que l'originalité est un travail incessant, n'est-ce pas ? Mais vous avez aussi, voilà, comment écrire une histoire fantastique en cinq semaines. Mini-romans, parfait, con, nouvelles et mini-romans. Ça tombe bien avec le prix de l'Urissi Fantasy. Là-dessus, 200 pages, vraiment guide d'écriture, avec plein, plein, plein d'informations données par de grands écrivains. Edgar Allan Poe, Maupassant, Flaubert, mais, mais, mais aussi de grands penseurs comme Albalat Aristote. Mais 400 pages aussi de textes qui ont été choisis parce qu'ils correspondent au prix du récit fantasy. Des récits courts, ces récits sont annotés, expliqués pour montrer quel est le moteur qui fait de leur réussite et qu'ils traversent le temps. Aussi, bien évidemment, comment écrire, comment mieux écrire, raconter une histoire et réussir sa fantique. Quatrième édition, le seul, où vous allez avoir, on va vous parler du style, mais en même temps, des clés du scénario. Beaucoup de témoignages d'autorités aussi divers et variés de grand, de ce que j'ai trouvé, mais aussi ce que dit Stephen King, ce que va dire un Seelfield, un John Truby, mais aussi un Maupassant, enfin, un Stevenson. C'est passionnant, l'écriture s'apprend. Et bientôt, le Flaubert. Voilà, Flaubert, ses pensées, son art, ses procédés, la tentation de Saint-Antoine. Je vous le conseille, je vous les conseille tous. Franchement, n'hésitez plus. Vous avez nos cours d'écriture, n'hésitez plus à écrire. Venez, écrivez, créez. Et une dernière chose, quand vous écrivez pour vous, pensez avec vos tripes. D'accord ? Mais quand vous vous dirigez vers l'édition, pensez avec votre tête. Tout le monde écrit, seul l'écrivain a réécrit. Je vous remercie de votre attention et bonne réécriture à tous et toutes. Merci. 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 Merci.